Pas de carrefour à Maharepa. Après avoir étudié le dossier, les cinq membres du collège de l'autorité polynésienne de la concurrence ont tranché. Critère pris en compte, la préservation d'un marché concurrentiel. Un des critères que nous avons retenus, ça a été le fait que l'implantation de ce magasin carrefour à Amorea sur la zone de Maharepa se serait substitué en fait à deux projets concurrents. Il est important de rappeler que nous ne sommes pas là pour protéger les concurrents. Donc ce n'était pas une question de protéger les concurrents, mais vraiment de protéger l'animation concurrentielle sur la zone. Ça veut dire plus de choix de produits, plus de choix et de qualité peut-être aussi dans les services proposés et une émulation entre les acteurs économiques pour innover. Donc ça incite à l'innovation et tout ça au bénéfice du consommateur. À la direction du groupe, qui compte aujourd'hui plusieurs dizaines d'établissements et plus de 1100 employés, on prend cette décision avec diplomatie. On va se soumettre à la décision de l'autorité de la concurrence. Tout ce qu'on peut dire, c'est qu'on peut peut-être en déduire en cette période de récession économique et d'inflation que c'est à se questionner sur le pouvoir. L'importance et la priorité du pouvoir d'achat des habitants de Amorea. Mais bon, on fera avec. Un avis qui met un frein au déploiement de l'enseigne sur Amorea, mais pas un point final. La décision peut d'ailleurs être contestée. Le groupe Vannes, qui a été demandeur, peut très bien attaquer la décision ou, comme nous l'avions suggéré, donc présenter un nouveau projet, un nouveau projet modifié. On va prendre notre temps pour pouvoir justement avancer aussi sur nos autres projets, les projets qui nous ont été autorisés, notamment sur EAPA et EAPA. Et en tous les cas, en souhaitant beaucoup de réussite aux concurrents qui ont obtenu l'autorisation sur Amorea. Soulagement certain du côté des opposants, au projet et des concurrents, mais il est fort à parier que le groupe Vannes envisage à terme un autre projet sur place. Il est de toute façon propriétaire du terrain qui devait accueillir la grande surface. L'information, on continue sur Polynésie La Première, Internet et réseaux sociaux.